Dans le chapitre 1, et on va lire les premiers versets de ce chapitre. Voilà, 2 Paul, 2ème Épitre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez vu comme les salutations de Paul sont souvent belles. Je ne sais pas ce que vous mettez dans vos lettres ou dans vos textos, je pense aux jeunes. Est-ce qu'on met au début du texto, je ne sais pas, Camille, serviteur de Dieu, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce... Souvent on va plus droit au but, mais c'est beau quand même comme introduction, se souvenir que c'est notre grand Dieu qui est à l'origine de tout. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Serviteur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. C'est fantastique. J'espère qu'un jour, qu'on pourrait bientôt écrire ça dans une lettre d'un apôtre aux chrétiens de Saint-Laurent-du-Pape, aux papins. L'épître de Paul aux papins. Ça se donne bien, hein ? Votre amour et votre foi abondent sans cesse. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être ce jour-là glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru, et vous qui avez cru à notre témoignage. On s'arrête là pour cette lecture de Paul Thessaloniciens et je vous invite encore une fois à la prière. Seigneur, on a besoin de ton aide pour que ton esprit parle à nos cœurs. Pour que nous puissions comprendre ce que Paul voulait vraiment dire aux chrétiens de Thessalonique, et ce que tu veux nous dire aujourd'hui dans ce monde troublé, dans notre pays, et puis dans notre vie, pour chacun d'entre nous. Ça veut dire, viens de ce secours et que ton esprit nous y lie. Amen. Les habitués le savent, mais peut-être pas les visiteurs parmi nous. On essaie régulièrement, dimanche après dimanche, de s'arrêter sur les questions que posait un vieux catéchisme de la réforme, un catéchisme du XVIe siècle. Et on s'est rendu compte que quand les gens enseignaient les enfants au XVIe siècle, et bien c'est des catéchismes qui vont très bien pour les adultes maintenant, au XXIe siècle. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas, voilà, ces petits catéchismes pour enfants sont souvent très, très denses, très précis, et ils disent plein de choses tellement importantes. On s'arrête aujourd'hui sur la question 28 de ce catéchisme, qui dit, eh bien, qu'arrive-t-il à ceux qui meurent alors qu'ils ne sont pas unis à Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui meurent alors qu'ils ne sont pas unis à Jésus-Christ ? Vous avez vu que dans la formulation des questions même du catéchisme, tout est important. On veut se soucier de ceux qui meurent sans être unis à Christ. On n'a pas utilisé le mot sans être chrétien, ou sans avoir été baptisé, et on dit sans être unis à Christ. Je suis sûr que les réformateurs ont essayé de trouver l'expression qui pouvait être la plus précise possible, en disant, s'il y a des gens qui ne sont pas unis à Christ, qu'est-ce qui se passe pour eux une fois qu'ils sont morts ? Et avant de voir la réponse du catéchisme, vous savez qu'à cette époque-là, on apprenait les questions et les réponses par cœur, et à la fin du catéchisme, qui devait durer trois ans, il y avait un examen. Et on essayait de voir si les enfants avaient bien maîtrisé leur sujet, et il y avait une question de connaissance. On sait que la foi n'est pas qu'une question de connaissance, mais c'est aussi une question de connaissance. Si on ne connaît rien sur Dieu, si on n'est pas capable de dire un psaume par cœur, ou un verset important, si on n'est pas capable d'expliquer un peu Dieu à nos amis, on doit quand même se poser des questions sur notre foi. Quand on dit « je crois en Dieu », ça veut dire « je crois tout ce qu'il dit ». Et si on ne s'intéresse pas à ce qu'il dit, on n'est pas sérieux. Donc voilà, ce catéchisme, avant de regarder rapidement cette réponse, on s'est arrêté ce matin sur un des versets qui est cité dans le catéchisme, pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui meurent alors qu'ils ne sont pas unis à Christ ? Eh bien, on a lu d'une certaine façon la réponse dans la lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Thessalonique. Et la première chose que je veux vous dire et qui est vraiment importante, c'est que chaque fois qu'on parle dans la Bible de ceux qui arrivent à ceux qui sont morts sans être unis à Christ, eh bien on en parle dans un contexte de salut et de pardon. On s'adresse d'abord aux chrétiens, à ceux qui sont unis à Christ et qui sont donc sauvés, qui ont donc déjà la vie éternelle. Vous connaissez ces paroles, « Celui qui croit à la vie éternelle ». Si jamais dans la Bible on avait eu « Celui qui croit aura peut-être un jour, s'il continue jusqu'à la fin de la vie éternelle », ça aurait été très différent. On se serait dit « Mince, mais à la fin il en restera combien ? Qui c'est qui arrivera au bout ? » Mais on nous dit dans les textes publics « Celui qui croit à la vie éternelle ». Dans un autre texte, on nous dit « Celui qui croit dans son cœur » que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts et qu'il confesse de sa bouche « Celui-là est sauvé ». Là aussi c'est un présent, ce n'est pas « Si il continue et puis s'il fait plein de belles choses, il sera peut-être sauvé ». Celui-ci est sauvé ou celle-ci est sauvée. Donc c'est dans ce contexte-là, vous l'avez entendu, l'apôtre Paul, il écrit aux chrétiens de Thessalonique pour leur dire quoi ? Pour leur dire « Mais qu'est-ce que je suis reconnaissant ? » Parce que votre foi et votre amour grandissent. Et il leur dit en plus « Je suis reconnaissant parce que votre foi et votre amour grandissent alors que vous rencontrez des difficultés, alors que vous êtes persécutés. » Vous savez, en Ukraine, on est en train de nous expliquer, enfin je suppose et j'espère que vous ne regardez pas trop la télé en ce moment, comme au moment de l'épidémie. On regarde de temps en temps et puis on essaie vraiment de retenir ce qui est bon. Mais dans certains témoignages qui nous viennent directement des chrétiens, on nous écrit qu'il y a une grande crainte concernant aussi la foi chrétienne, et notamment la foi évangélique. Vous savez que l'Église orthodoxe est présente en Russie et en Ukraine, mais vous savez aussi qu'en Ukraine, il y a beaucoup d'évangéliques, des réformés, des réformés évangéliques et des évangéliques. Et on laisse entendre quand même que cette foi évangélique est menacée et qu'elle risque d'être chassée et qu'il n'y aura plus que l'Église orthodoxe qui sera autorisée. Donc les chrétiens ukrainiens pourraient être bientôt persécutés. L'apôtre Paul a écrit à des chrétiens de Thessalonique qui vivent déjà la persécution. Et il y a deux mots qui sont utilisés dans ce passage. Il y a la persécution et il y a les afflictions. C'est-à-dire que c'était peut-être difficile pour certains d'imaginer qu'ils se sont unis à Christ. Ce sont des croyants, ils se réunissent régulièrement, ils donnent de leur argent. Ils ont compris en fait que le plus important dans leur vie, c'était le royaume de Dieu. Et pourtant, ils vivent des afflictions. Il y a des malades parmi eux. Il y a des épreuves dans leur famille. Ils ont des difficultés au travail. Et peut-être certains commencent à se dire, mais c'est bizarre quand même. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai chanté le chant, je te donne mon cœur. Et pourtant, il y a des difficultés dans ma vie. Comment c'est possible ? Et Paul leur dit, c'est normal. Et c'est même bon signe. Alors là, il parle plus clairement de la persécution. Si vous êtes persécutés, c'est bon signe. C'est parce que vous êtes dans la voie de Dieu. C'est parce que ceux qui suivent la vérité rencontreront la haine et l'opposition et la persécution. Si vous rencontrez jamais de moquerie, jamais de persécution, vous devez vous poser quelques questions sur votre foi. Si jamais personne au travail ou dans votre famille ou dans vos proches vous dit quand même, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis et qui se moque de vous. Si ça n'arrive jamais, c'est soit que vous ne parlez jamais de votre foi, qu'elle est devenue quelque chose de tellement intime et de tellement secret que les gens ne savent même pas que vous êtes chrétien. et qu'au bout de dix ans dans votre vie, on dit « Ah, mais tu es chrétien ! » Ça, ce n'est pas normal. Normalement, ce qui se passe, c'est que si on vit sa foi et si on l'assume, sans être absolument des gens qui parlent de Jésus à tout bout de champs. Vous savez, il y a aussi des gens, c'est extraordinaire, moi je ne dis pas que c'est mal, mais qui vont parler de Jésus au boulanger quand ils prennent la baguette et la première fois qu'ils prennent la baguette, ils vont parler de Jésus tout le temps. C'est bien, mais sans aller jusque-là, notre foi chrétienne, elle se voit. Et elle va susciter l'opposition, la réaction. L'apôtre Paul dit « C'est bon signe ! » Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage, il dit quelque chose d'étonnant, il dit « Et il est normal et il est juste que ceux qui vous affligent rencontrent l'affliction et que vous qui êtes affligés, vous puissiez rencontrer vos repous. » Il dit qu'il va y avoir un basculement. C'est-à-dire ceux qui sont affligés aujourd'hui, qui sont persécutés à cause de Christ, vont rencontrer et vivre le repos. Et ceux qui aujourd'hui persécutent, affligent les croyants, vont être punis. Le jour où Jésus va revenir. Et je ne sais pas si vous avez vu dans ce passage combien ce retour de Christ est impressionnant et effrayant, dans une flamme de feu, avec les anges puissants. Je ne sais pas si on pense régulièrement à ce retour de Christ. Dans les temps de prière, ces dernières semaines, puisqu'on a évoqué évidemment la guerre en Ukraine, on s'est rappelé de ce qui se trouve, de cette parole qui se trouve dans l'Apocalypse, et qui dit « Maranatha, viens Seigneur, viens ! » C'est le cri de ceux qui sont persécutés et qui disent à Dieu « Seigneur, viens, reviens maintenant ! » On souffre trop, s'il te plaît, reviens ! Parce que ces gens-là savent que le retour de Christ, c'est la fin de la persécution. C'est la fin des souffrances. Mais ce retour-là, c'est un retour dans les flammes. C'est un retour avec les anges puissants. Et c'est un retour pour le jugement définitif. Et ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Et vous savez, il y a une double expression dans ce passage. On dit « ceux qui vont connaître la ruine éternelle ». Et on parle plus loin d'un juste châtiment. Ceux qui vont connaître cette ruine éternelle, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de Christ. Et vous voyez, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent même pas le connaître. Et pourtant, ils ont eu des occasions. Je ne vous parle pas de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Dieu les jugera comme il se doit. Il jugera leur cœur. Mais ceux qui ont entendu parler de Dieu, qui n'ont pas voulu croire. Ceux qui se sont opposés à Dieu. Et ceux qui ont profité de tout ce que Dieu donne, mais sans reconnaître que ça venait de lui. On en a parlé une fois quand on a parlé de l'idolâtrie. Il y a des gens qui vont dire « Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je ne suis pas mauvais. Je suis même quelqu'un de bien. Et je connais les chrétiens de Saint-Laurent. Il y en a, je suis meilleur qu'eux. » Ils pourraient dire ça. Et ce ne serait pas faux, certainement. Mais quelqu'un de bien, qui n'adore pas le Dieu créateur. C'est quelqu'un qui ira dans cette ruine éternelle dont parle Paul au Thessaloniciens. C'est quelqu'un qui ira dans ce feu éternel dont Jésus parle. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Si vous voulez lire les deux passages des évangiles, donc les paroles de Jésus qui parlent de l'enfer, qui parlent de cette ruine ou de cette perdition éternelle, c'est dans Matthieu 25 et Marc 9. Bref, Jésus en parle très clairement, une punition consciente et éternelle pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne suivent pas les enseignements de Christ. Vous savez, il faut qu'on vive avec cette réalité de l'enfer. Et dans cette réponse du catéchisme, on nous dit que ceux qui meurent sans être unis à Christ seront chassés de la présence de Dieu et jetés en enfer. Et que ce sera un juste et terrible châtiment pour subir éternellement leur juste et terrible punition. Ils seront chassés de la présence de Dieu, jetés en enfer, pour y subir éternellement leur juste et terrible punition. Vous savez, en fait, il y a des passages de la Bible où on n'a pas envie d'en parler. On n'a même pas envie de prêcher dessus. On se dit, bon, il vaut mieux parler quand même de l'amour de Dieu. Et Dieu qui nous aime. Et puis aujourd'hui, le monde est tellement difficile qu'il vaut mieux parler de l'amour de Dieu que de l'enfer et du jugement. Je voudrais vous montrer ce matin, essayer de vous dire ce matin, de vous redire ce matin. Que l'enfer est une doctrine importante et qu'on ne peut pas passer à côté. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que la route naturelle pour tous les êtres humains, leur destin, leur destinée, ce n'est pas le paradis. Vous savez, il y a une chanson très sympa dans les années 60-70 qui disait, on ira tous au paradis. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. On ira tous au paradis. Vous connaissez cette chanson. Vous connaissez ce monsieur qui chantait ça. Il était doué. Moi, ce qui me rend des fois triste, c'est qu'il y a des gens très doués qui écrivent des chansons qui sont jolies. La mélodie est jolie. C'est entraînant. On a tous envie de chanter. Puis honnêtement, en plus, on a envie d'y croire à ça. On ira tous au paradis. À la fin, on se retrouvera tous. Vous savez, des fois, c'est l'impression qu'on a quand on entend certaines cérémonies funèbres. On dit, de toute façon, on les retrouvera. Et puis on se dit, mais ces gens-là, ils ne croyaient pas en Dieu. Oui, on les retrouvera. Puis la mort, c'est comme la chenille qui se transforme en papillon. On a envie d'y croire, qu'on ira tous au paradis. Eh bien, ce que la Bible dit, c'est qu'on ira tous en enfer. C'est moins porteur. C'est moins sympa. Et si on faisait une chanson, je suis sûr qu'elle aurait moins de succès. On ira tous en enfer, sauf... Sauf si on prête attention à ce que dit Dieu. Sauf si on saisit la main que Dieu nous tend. En fait, on n'ira pas tous en enfer. Parce que Dieu est venu jusqu'à nous. Parce que Christ est mort sur la croix. Parce qu'il veut nous sauver. Et parce que du coup, l'enfer, qui est une réalité, peut être évité. Si on doit rappeler qu'il y a un enfer, qu'il y a une punition éternelle, qu'elle est sérieuse, que ce n'est pas juste pour faire peur. C'est parce que nous, on a échappé à cet enfer. Et que ce serait non-assistance à personne en danger, si jamais on ne faisait rien pour tous ceux qui sont sur le chemin de l'enfer. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, le chemin de l'enfer, la route de l'enfer, c'est une belle route. Qui est droite. Où il n'y a pas de ralentisseur. Vous savez, cette bosse désagréable. Alors, il faut freiner, puis réaccélérer, puis on est secoué. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de virage en Ardèche. Mais ce n'est pas possible, ces routes. Il y a des virages tout le temps, c'est dangereux. La route de l'enfer, elle est droite. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de dodam. Il n'y a pas d'indication, vous allez où vous voulez, tout droit, tout droit, tout droit. C'est facile. Et Dieu nous demande de sortir de cette route pour prendre un petit chemin, un petit chemin Ardèchois, qui tourne beaucoup. Mais elle est belle Ardèche. Et ces petits chemins qui tournent, ces petits chemins qui tournent sont les chemins de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Donc la voie naturelle, si on ne fait rien, si on ne se décide pas pour Dieu, on est enfant du diable. On est en route vers l'enfer. Il y a une chanson, non ? I'll wait to help, qu'ils connaissent aussi. C'est aussi connu qu'on ira tous au paradis, mais je pense qu'il y a des Français qui ont chanté ça à pleine voix sans savoir ce que ça voulait dire. Autoroute vers l'enfer. Ah, ouais, tout. C'est incroyable les Français. Nous, des fois, on chante des trucs. C'est comme les gens qui chantent Oh Happy Day. Les gens, ils chantent Oh Happy Day. Ce jour où Dieu m'a lavé de mes péchés. Ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Ils me diraient quoi ? Je suis en train de chanter des chansons chrétiennes qui disent qu'on est pécheurs et qu'il faut qu'on soit sauvés et qu'il faut qu'on soit lavés. L'autoroute pour l'enfer. Ceux qui ne se décident pas pour Dieu, eh bien, ils sont déjà sur la voie de l'enfer. C'est un peu dur. Il y a autour de nous des gens qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des gens bien. On se dit, mais pourquoi ces gens-là, ils iraient en enfer ? Eh bien, je voudrais vous inviter ce matin à avoir le regard de Dieu sur le péché. Je l'ai dit ce matin, Dieu est saint. Il ne supporte pas le mal. Et nous-mêmes, on mérite l'enfer. Pourquoi ? À cause de toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises pensées. Vous savez, même si on est des gens respectables, si aujourd'hui, pour l'un ou l'une d'entre vous, ce serait un mauvais moment, si le Seigneur décidait de passer la vidéo de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on n'a jamais montré, et de tous ces moments où on a désobéi à Dieu, mais qu'est-ce qu'on aurait honte ? Je pense qu'on sortirait, on ferait quelque chose pour que le vidéoprojecteur s'arrête. C'est terrible. Le jugement de Dieu, c'est ce moment où nos œuvres sont révélées. Et nous, heureusement, dans ce juste jugement, eh bien, Christ prend notre place. Au lieu de voir notre film, c'est le film de Christ qu'on voit. À notre place ! Ouf ! Seigneur, merci ! Merci de me pardonner, merci d'oublier mes fautes. Et merci parce que Christ prend ma place pour cette vidéo, pour ce jugement. « Je suis déclaré juste parce que Christ prend ma place, mais je sais que je suis aussi mauvais que les autres. Je mérite l'enfer. Je mérite la punition éternelle. » Eh bien, nous avons tous péché. Et Dieu est prêt à pardonner tout ça et à nous mettre sur la route du paradis. Être avec Dieu tout le temps, c'est la vie éternelle. Ou bien être séparé de Dieu définitivement. On le lit dans la réponse. C'est ceux qui seront chassés de la présence de Dieu. L'enfer, c'est être chassés de la présence de Dieu. Et si nous, on a conscience de ça, si on est convaincu de ça, comment est-ce qu'on peut laisser des gens qui sont autour de nous sans Dieu ? Je suis d'accord, je fais une petite parenthèse. Parfois, on parle de Dieu à nos enfants, on parle de Dieu à nos amis, on parle de Dieu à nos collègues de travail et ils ne veulent pas en entendre parler. Alors là, on est malheureux et on prie pour eux. J'espère que vous priez pour M. Poutine. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais il faut prier pour lui. Il faut prier pour les persécuteurs. Il faut prier pour les tyrans. Il faut prier pour les bourreaux. D'abord pour que leur cœur soit touché par Dieu. Ou bien, ça c'est Dieu qui décide, pour qu'il y ait leur cœur qui soit touché, mais physiquement, vous voyez ce que je veux dire aussi. Voilà. Dieu peut décider ça aussi, que le cœur de M. Poutine va s'arrêter. Parce que Dieu est Dieu. Mais Dieu sait aussi ce qu'il sait. On l'a entendu il y a quelques dimanches, on nous a raconté l'histoire de ce soldat russe qui a trouvé Dieu dans les ténèbres et dans les difficultés. Il y a des Ukrainiens, il y a des ruches qui vont rencontrer Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et que quand les hommes ne veulent pas se tourner vers lui, quand les hommes ne veulent pas comprendre qu'ils vont vers l'enfer, et bien Dieu les met dans des situations, en tout cas laisse faire des situations qui vont permettre à ces gens de se ressaisir, de se tourner vers Dieu. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. C'est une parole publique. Dieu est en train de rappeler au monde. Il nous le rappelle à nous aussi parce qu'on a très bien compris, il y a eu des petites phrases là, pas très sympathiques, on a très bien compris qu'on est en face d'une puissance nucléaire. On a compris en fait que notre vie à nous aussi pouvait s'arrêter. Je ne dis pas ça pour vous angoisser. Je dis ça parce que notre vie peut s'arrêter, non seulement parce qu'il y a un dictateur qui a la puissance nucléaire, mais notre vie peut s'arrêter parce qu'on peut avoir une crise cardiaque aujourd'hui. Parce qu'on peut être renversé sur la route demain. On doit se préparer à rencontrer notre Dieu. Pour la plupart d'entre nous, on est prêt. On n'a pas envie souvent. Surtout quand on est jeune et quand on vient de tomber amoureux. On n'a pas envie que le Seigneur nous rappelle. Mais on doit être prêt à cette rencontre. Cet enfer dont Dieu parle, c'est une réalité. C'est à ça que sont destinés nos amis, les membres de notre famille, nos collègues de travail, s'ils ne se tournent pas vers Dieu. Et je voudrais terminer en vous, après vous avoir peut-être un peu inquiété, après avoir, les jeunes disaient avant, cassé l'ambiance. Oh là là, on est arrivé joyeux, on voulait se réjouir, et puis il nous parle de l'enfer. Mais en fait, quand Paul parle de l'enfer, c'est pour dire aux chrétiens, « Voilà ce à quoi vous échappez. » Soyez reconnaissant. Soyez joyeux, quelles que soient vos difficultés. Même au milieu des persécutions, vous allez connaître le repos. Et puis ensuite, ça c'est le premier point, « Soyez joyeux, soyez heureux. » Réalisez ce à quoi vous avez échappé. Et le deuxième point, maintenant, bougez-vous pour les autres. Allez vers les autres. Dites-leur ce qu'ils risquent. Dites-leur que l'enfer existe. Et s'ils ne veulent pas vous entendre, priez pour eux. Priez pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Que ce soit des gens très connus, des bourreaux, des tyrans, ou bien des petits patrons, votre directeur, votre directrice, ou tyrans dans leur foyer, votre époux, votre épouse, vos enfants. Il y a des enfants tyrans. Il y a des enfants qui font obéir la part en doigt et à l'œil. Prions pour eux. Quand ils ne veulent pas entendre. Cet enfer dont parlent les textes bibliques, il est terrible. Mais quand nous serons au paradis, vous savez, je termine là-dessus, il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas croire à l'enfer parce que je ne pourrais pas être content au paradis en sachant qu'il y a des gens que j'aime qui sont en enfer. C'est vrai que quand même, ça pose problème. On se dit, mais il y a des frères, des sœurs, des enfants, des maris, des épouses, qui risquent d'être en enfer. Alors que moi je ne suis pas dit, comment je vais me régaler au paradis alors qu'eux sont en enfer ? Bon, j'ai une bonne nouvelle. Je pense qu'on ne se posera plus du tout cette question au paradis. Non pas qu'on va oublier complètement tout ce qu'on a aimé, mais notre regard va complètement changer. Il ne faut pas qu'on s'inquiète pour le salut de nos proches dans la mesure de... Et on fait ce qu'on peut faire, on va faire ce qu'on peut, Dieu s'occupera du reste. Mais ensuite, une fois que nos proches sont partis, d'abord on sait que peut-être au dernier moment, dans les dernières secondes de leur vie, peut-être qu'ils ont donné leur cœur à Dieu. Ça, personne ne sait. On ne peut pas dire de quelqu'un qui est mort et qui ne croyait pas en Dieu et qui ne portait apparemment pas de fruits. On ne peut pas dire qu'il est sauvé. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il est perdu. On ne peut pas le dire. On n'en sait rien. On peut espérer jusqu'au bout. Et on peut être certain aussi que quand on sera au paradis, dans la présence de Dieu, on ne sera pas malheureux parce que d'autres n'y sont pas. On sera dans la présence de Dieu. Et on aura le même regard que Dieu sur le péché, sur la justice, sur la sainteté. Donc je comprends, et tout le monde comprend qu'on met cette appréhension. Ça doit nous pousser vers la prière. Continuer à aimer nos enfants. Ils vont nous désobéir. Ils vont rejeter Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à les accueillir chez nous. On va continuer à leur préparer des bons repas. On va continuer à leur laver leurs linges. On va continuer à les aimer. On leur dira, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Tu vas sur la route de l'enfer. Tu vis sur la route de l'enfer. Mais je t'aime. Et je crois qu'un jour, tu vas prendre la petite bifurcation vers l'Ardèche, vers le chemin du salut, vers le paradis. C'est ce que je veux. Je prie pour ça. Et vous savez, il y a même des jeunes ou des moins jeunes qui ont pris le chemin, le petit chemin, le chemin du paradis. Et qui se sont un temps détournés de Dieu. Dans ce petit chemin, ils ont pris une petite bifurcation. Il y avait un panneau qui disait en fer, ils y sont retournés. Mais Dieu ne les laissera pas faire. Ils vont vivre des choses difficiles. Ils vont se faire du mal. Ils vont faire du mal. Et Dieu va les ramener sur la bonne route. On peut en être certain. Quelqu'un qui s'engage pour Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Qu'on puisse se souvenir que les textes publics sont très clairs. Qu'arrivent-ils à ceux qui meurent sans être unis à Christ ? Ils seront chassés de la présence de Dieu et jetés en enfer pour y subir éternellement un juste et terrible jugement, châtiment. Mais ceux qui croient reçoivent la vie éternelle. que nous puissions être remplis de joie parce que nous ne le méritions pas mais Dieu nous a enlevés de l'autoroute de l'enfer. Et que nous puissions être remplis de zèle parce qu'autour de nous il y a plein de gens qui roulent sur cette autoroute et qu'il faudrait qu'on installe des panneaux, il faudrait qu'on fasse un sitting au milieu de la route pour les arrêter et pour qu'ils prennent le chemin qui mène à Dieu, pour qu'ils choisissent Christ, pour qu'ils le découvrent. Ce sera au milieu de la joie parce qu'on a été plein d'amour pour eux ce sera au milieu des souffrances et des difficultés mais on leur parlera de l'enfer et du salut et on priera pour eux quand ils voudront plus nous écouter. Que Dieu nous accompagne sur ce beau chemin que Dieu nous remplisse de reconnaissance et de joie et que Dieu nous apaise si nous avons des angoisses. Amen. Et pour poursuivre cette méditation pour que Dieu continue de travailler le cœur je vous invite à rester aussi pour qu'on chante c'est vers toi que je m'entourne. Amen.